Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'édition du Quintet de ce mardi bien entendu on va revenir sur celui de dimanche encore des surprises et toujours des surprises surtout sur ce 1600 mètres ligne droite le numéro 15 étatique qui s'impose et pourtant nous avons un gagnant étatique qui s'impose à la cote de plus de 40 selon l'opérateur 40 50 60 contre 1 Maurice Hermes bravo vous êtes le seul à avoir commenté la vidéo youtube en ayant indiqué le numéro 15 en tant que vainqueur donc vous avez gagné automatiquement un abonnement d'un mois au prono VIP sur turf-fr.com donc voilà comme d'habitude vous en avez l'habitude il faut contacter le service client l'adresse s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com pour réclamer votre dû en tout cas bravo bravo merci à tous à d'avoir participé vous avez été encore très nombreux à tenter votre chance je vous en remercie d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre c'est vrai que la réussite là surtout à Deauville elle reste un peu à désirer mais en même temps je pense que la réussite elle est un petit peu elle est un petit peu difficile pour tout le monde on va essayer de bien faire ce mardi ce sera une nouvelle fois du côté de Deauville on retrouve l'hippodrome de Deauville pour justement la deuxième épreuve du handicap de dimanche c'est le prix de Bayeux voilà c'est la deuxième étape la deuxième épreuve du handicap divisé qui s'est disputé le grand handicap de Deauville il y a d'ores et déjà un an partant ils ne sont plus que 15 au départ puisque le numéro 10 moutarde a déclaré forfait assez tôt ce sera la septième course du programme donc comme pour dimanche ce sera 1600 mètres en ligne droite 15 concurrents qui seront en lice à partir de 18h on a encore une fois un quintet qui n'est pas forcément très évident à déchiffrer j'ai décidé de faire confiance aux deux concurrents de 3 ans deux concurrentes en l'occurrence puisqu'il s'agit de Polish le numéro 11 tout d'abord il s'agit de Dary River que j'aime beaucoup Dary River qui reste sur une quatrième place dans un quintet justement du côté de Longchamp c'était déjà sur 1600 mètres donc l'aptitude à la distance il n'y a aucun souci alors bien entendu elle manque d'expérience elle affronte ses aînés pour la première fois c'est son premier essai en ligne droite mais je pense que c'est une pouliche qui va remporter un quintet très rapidement elle en a les moyens elle a encore peu d'expérience mais elle a une marge de progression qui à mon sens ne fait aucun doute et associé Alexis Pouchin je lui vois une toute première chance ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 16 l'autre pouliche de 3 ans départ comme je l'ai dit c'est tout simplement Amorcita ce numéro 16 qui est irréprochable depuis le début de l'année elle a couru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois en 7 tentatives de victoire 4 troisième place et une cinquième place depuis qu'elle a été orientée dans les handicaps elle a couru 3 quintet 2 troisième place et une cinquième place donc autant dire irréprochable toujours à l'arrivée bien placée en bas de tableau associée à Stéphane Pasquier un petit peu comme pour Dary River voilà il faut affronter les aînés il faut découvrir un parcours en ligne droite mais clairement la compétitivité ne fait aucun doute et pour moi elle aussi devrait très rapidement trouver son jour à ce niveau là en tout cas pour moi ça a priori une bonne base au départ de ce quintet ensuite j'ai retenu en troisième position l'as Tumbler, Tumbler je l'aime beaucoup alors il manque de régularité sa dernière sortie n'est pas si mauvaise que ça à Saint-Cloud auparavant il avait terminé deuxième d'un quintet déjà sur l'hippodrome de Saint-Cloud il se comportait bien d'ailleurs il échouait de très peu si je ne me trompe pas lors de cette tentative il y a deux mois et demi maintenant c'est un cheval qui a couru une fois en ligne droite c'était justement le grand handicap de Deauville qui s'est disputé ce dimanche alors c'était il y a longtemps il y a un an c'est pas long mais c'est vrai que l'eau a coulé sous les ponts c'était un pensionnaire de Carlos Lafonparias qui portait la casacque des frères Vertémères donc c'était pas non plus quelque chose qu'il faut passer sous silence en tout cas sa valeur était de 43,5 à ce moment là elle est en 38,5 clairement il est compétitif il faut le bon parcours c'est un cheval qui sait finir et s'il est dans le bon wagon parce qu'il y en aura certainement deux ou trois dans cette compétition il peut pourquoi pas briguer une place sur le podium ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 7 il s'agit de Simply Striking en aide au gain de forme c'est vrai qu'il avait été assez discret depuis son retour en piste au printemps et puis dernièrement il a terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de Vichy en plus la ligne est quand même assez bonne parce qu'il battait étatique et short finale deux concurrents étatiques qui a remporté tout simplement le quintet de ce dimanche et puis short final qui a terminé cinquième également ce dimanche donc clairement il a battu des chevaux qui ont confirmé donc je trouve que la ligne est excellente alors lui aussi c'est un finisseur il a besoin d'attendre mais s'il est dans le bon wagon attention à lui il est même capable de monter sur le podium ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 13 il s'agit de Crowdfunding deuxième atout de Mauricio Delcher Sanchez monté par Christophe Soumillon c'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant plus d'un an et demi ce qui est assez long il est revenu cette année à la compétition et c'est vrai que depuis son retour en piste il n'a couru que 4 fois mais il compte 2 victoires à une 4ème place alors c'est vrai que son échec a eu lieu dans un handicap il était pris en valeur 36,5 est-ce que c'était un petit peu tôt ? est-ce que la distance était un petit peu courte ? c'était 1350 mètres à Lyoparie je ne sais pas mais en tout cas sa dernière sortie lui a permis de s'imposer c'était fin juin sur l'hippodrome de Chantilly sur 1600 mètres donc la distance qui nous intéresse voilà il a déjà bien fait en ligne droite sur l'hippodrome de Deauville c'était il y a un moment c'était il y a 3 ans en tout cas c'est un cheval qui a cette valeur là il détient une première chance théorique maintenant le fait qu'il est déçu lors de son avant-dernière sortie dans cette catégorie ça m'a un petit peu refroidi c'est pour ça que je retiens seulement 5ème mais en théorie s'il venait à terminer sur le podium ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 15 il s'agit de Henry The Lion écoutez c'est peut-être une bonne base moi j'ai retenu seulement 6ème mais c'est un cheval qui depuis le début de l'année n'a jamais terminé plus loin que 5ème c'est un cheval qui est régulier mis à part 2 sorties où il n'a pas fait l'arrivée une où il est tombé une où il est 9ème il a toujours fait l'arrivée terminée dans les 5 premiers donc clairement il n'y a pas grand chose à lui reprocher en plus cette année 3 sorties dans les handicaps il a fait à chaque fois l'arrivée la dernière en date c'était le 24 juin dans un quintet à Lyon non franchement il n'y a pas grand chose à jeter en plus il a déjà bien fait sur 1600 m alors comme mes deux préférés il va découvrir les parcours en ligne droite mais clairement il a montré qu'il était compétitif à ce niveau là il l'associe à Mickaël Barzalona en plus Jérôme Regnier est en grande forme il vient de gagner en groupant avec son protégé Latzat le primoriste de Guest de belle manière d'ailleurs donc les pensionnaires de Jérôme Regnier moi je m'en méfie même si je retiens en 6ème position clairement c'est un cheval dont il faut vraiment se méfier ensuite en 7ème position j'ai retenu le 3 à Quartz du Houlay on lui retire les œillères c'est bizarre parce qu'il venait de s'illustrer avec les œillères du coup je ne sais pas on tend peut-être un petit coup de poker avec Yann Barbero en tout cas il vient de terminer 3ème à Saint-Cloud c'était fin juin dans un quintet disputé sur 1400 m que pour les non il n'y avait pas que les 4 ans il y avait des 5 ans il y avait des aînés aussi en tout cas le cheval est en forme il est capable de finir très très vite je pense que le parcours va lui plaire en plus 1600 m en ligne droite à mon avis ça peut être sa tasse de thé en tout cas je l'ai retenu seulement 7ème il faut faire des choix c'est pas en vrai puisqu'il est dans ma sélection mais voilà j'espère qu'il va faire sa valeur et si c'est le cas il est également capable de finir dans les 5 premiers et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 8 le Freinet le Freinet qui vient de terminer 3ème derrière comment il s'appelle je l'ai retenu juste avant à Simply Striking pardon je cherchais son nom en tout cas comme je l'ai dit cette ligne est bonne puisqu'il battait les deux Etatik et Short Final qui viennent de faire l'arrivée du quintet de dimanche donc voilà c'est logique de lui accorder un large crédit c'est même un petit peu bizarre de le retenir aussi loin mais comme je l'ai dit il faut faire des choix il va sans doute y avoir quelques surprises il n'arrête pas d'en avoir et puis bon il faut voir ce que ça va donner numéro 16 à la corde on a vu que ça pouvait venir de partout au niveau du danger voilà s'il est capable de tenir la distance 1600 m sans faire trop d'efforts il peut finir dans le quintet sinon il ne sera pas très loin et enfin en quatre noms partants j'ai retenu le numéro 4 il s'agit de l'héparthe l'héparthe qui aime aller de l'avant c'est un cheval qu'on a souvent vu prendre le train à sa compte alors ça ne s'est pas forcément bien passé en dernier lieu sur l'hépodrome de Lattès puisqu'il a un peu faibli pour finir il n'a pu faire mieux que 9ème mais auparavant ça avait bien marché du côté de Marseille-Borelli puisqu'il avait fini 3ème alors il revient sur 1600 m ça ne me dérange pas en plus c'est un cheval qui a souvent brillé sur cette distance donc au contraire c'est peut-être un avantage toujours est-il que j'ai un petit peu besoin d'être rassuré c'est le deuxième atout de Jérôme Brenier voilà c'est une chance parmi tant d'autres ce sera juste un regret de ma part mais c'est un vrai regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 16 l'As le 7 le 13 le 15 le 3 et le 8 et en cas de non partant le numéro 4 voilà en conseil de jeu le numéro 11 pour moi Darry River et le 16 Amorcita de 3 ans de qualité pour moi ils sont amenés à remporter une telle épreuve que ce soit peut-être même ce mardi ou en tout cas dans les semaines à venir il y en a il y en a vraiment une des deux qui va remporter sa course ça j'en ai aucun doute en tout cas on va voir si c'est ce ce mardi moi j'y crois le LAS que j'ai retenu en 3ème position à mon avis il va être bien pourquoi aussi parce qu'il n'y a pas des concurrents qui sont de qualité dans le sens où le grand handicap de Deauville dimanche a réuni 20 partants du coup on a enlevé les Swaroshkas les Kalas qui aura pu courir cette épreuve et du coup c'est un avantage pour lui parce qu'il a des clients en moins et je pense que ça va jouer en sa faveur et lui permettre de remettre les pendules à l'heure donc 11, 16 et AS mes 3 préférés dans cette compétition j'ai fait un petit peu long ce mardi excusez-moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous et une excellente journée bye bye